Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianx Rebarana. Dans la première vidéo de ce jour, nous allons parler de sirènes. Combien de fois les sirènes existent et un peu même, rentrons en contact avec les humains, mes frères et sœurs, c'est réel. Ce que nous entendons ici va vous étonner. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça. C'est pourquoi nous sommes là, mes frères et sœurs. Si vous voulez, nous allons vous dire. Si vous allez au bord de l'eau, évitez de regarder la mer et de prononcer n'importe quoi devant la mer. Parce que parfois, le premier esprit se balade là-bas. Si vous n'avez pas de bonheur, vous ne pouvez pas tuer la coche et soyez prêt. Parce qu'un ex-cretané va nous donner certains détails par rapport à ce qu'il a vécu. Écoutons-le, c'est parti. Alors demain, nous allons parler sur un chapitre. Je vous explique comment est-ce que j'étais entré en dessous de l'eau dans un village qui se trouve de son côté. C'est le village de Manetaka-Kyobo, Peroshit. Ce village, on l'appelle Kyobo, il y a une chute. Il y a une sirene là-bas. Et tout le monde de ce village sait qu'il y a une sirene dans cette eau. Alors quand j'ai dit que j'allais là-bas pour rendre visite à cette sirene, c'est là que je vais te donner tout ce que j'avais rencontré quand j'étais là-bas. Alors si tu as des telles photos dans la maison, tu dois les enlever. Mais d'autres disent qu'il y a des sirenes qui appartiennent à Dieu et d'autres au diable. Quand est-ce que Dieu avait créé un homme pour les mettre dans l'eau? Les gens les tuent pour l'argent. Tu prends la sirene en mariage pour l'argent. Tu les mets même dans ta maison et même dans le temps de te donner des enfants. Si tu as des enfants encore dans le monde normal, les enfants que tu as ici et les enfants que tu as eu avec la sirene ne peuvent pas se voir. Le jour où tes enfants qui sont dans ce monde verront ces enfants là-bas, ils vont mourir. Ce sont des choses qui vont beaucoup nous aider, la sirene. Je connais un grand qui est un commerçant à Lubumbashi. Je ne vais pas les citer. Et si tu entres même dans sa maison, tu vas trouver les photos de la sirene. Et même dans les magasins qu'il avait dans le centre-ville, il y avait seulement des sirenes. Et même sur toutes ces barres qu'il avait à Lubumbashi, il y avait seulement des sirenes. Je ne vais pas comprendre pourquoi il y a des dessins là-bas. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi ils mettaient ces dessins là-bas. On est avec lui dans une secte. Dans la maison, il restait, il y avait sa femme et ses enfants. Et à 18h30, il donnait de l'argent à sa femme et à ses enfants parce qu'il devait passer nuit à l'hôtel Caravie. Alors chaque jour, ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement pour un seul jour. Chaque jour parce que sa famille ne passait pas nuit dans la maison parce que c'est la sirene qui devait passer nuit là-bas parce qu'il avait une chambre noire. Il y a 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 des baros christiens, il y a maïkari, il y a flamazonnerie. Il y a une chambre noire. Il y a une chambre noire, il y a une chambre noire. Tous les occultistes ont cette chambre-là dans leur maison. Au moins, il va y pénétrer, il va se décomposer pour faire le voyage astral. Amen. Amen. Dans la chambre noire, personne ne peut y entrer. Alors quand il entre là-bas, il est en train de causer avec les démons. Toi qui est aussi occultiste, si vous êtes dans le même ordre, tu peux fréquenter cette chambre là-bas. Il y a des chambres qui sont là-bas. Je ne sais pas d'autrefois aussi. J'ai des chambres qui sont là-bas, mais je ne connais pas la chambre en hotel. Il y a des autres. D'ailleurs, il va y aller dans la chambre. Il va y aller dans la chambre. Le bébé est un de maïkari qui se fait en famille. Ce soir, je suis-tu pétéraite. Je ne suis-tu pas à ta chambre? Demain à 7h ils vont rentrer dans la maison Mais la nuit passait nuit à l'hôtel Et la femme avait accepté ça Et il y avait l'un de ses enfants qui me demandait toujours Pourquoi est-ce que nous passons nuit à l'hôtel Alors toi qui es l'ami proche de mon père Qu'est-ce qui se passe à la maison Parce que à un moment donné quand nous allons à l'hôtel Toi tu restes à la maison C'est quelque chose qui faisait mal à l'enfant L'enfant aimait souvent savoir qu'est-ce que son père restait fait Or c'est l'esprit de Mami Wata qui était en train d'attirer l'enfant sans le savoir Bien aimé dans les seigneurs si tu n'as pas Jésus en toi L'esprit peut se retrouver dans l'eau Et ça va quitter là-bas pour venir t'attirer Et tu iras jusque dans l'eau parce que tu n'as pas Jésus en toi Si tu crois Ne cherche pas que ta vie d'abord soit bonne Tu dois savoir qu'il y a des démons Il y a des sorciers Si tu crois Et tu dois te rassurer que toutes ces puissances là-bas sont sous tes pieds Et là tu peux faire tout ce que tu voudras ça va commencer à évoluer Même s'ils sont en train de te combattre ils ne vont pas t'atteindre L'esprit là-bas de Mami Wata tant que j'ai vécu dans cette histoire là-bas Je n'ai pas rencontré un démon qui est vraiment compliqué comme celui-là La sirène a vraiment un mauvais cœur Si elle est dans l'eau elle n'aime pas voir la présence d'une autre femme dans cette taux là-bas Et dans ce village là-bas c'est quoi que la sirène faisait Quand les gens sont en train de se laver, de se baigner Elle aussi passait là-bas pour voir Mais un enfant pouvait voir et elle pouvait se dire que ça c'est une blanche qui est en train de passer Si tu arrives à ce village Et tous les habitants du village savent que chaque année, une fois par année, la sirène quitte l'eau C'est comme ça qu'on empêche à tous les visiteurs d'arriver assez tôt là-bas vers 18h Alors à 18h ou vers 18h30 quand tu es visiteur là-bas Et t'inserte pas d'aller à la rivière parce que tu vas la voir Et la queue qu'elle a c'est vraiment mystique Même pendant la journée, elle peut sortir, se promener Et le soir, elle va encore se rejeter dans l'eau Comme moi je prépare mon témoignage Alors c'est une autre partie, mais seulement je vais vous expliquer Je vais en parler demain Mais demain je vais vous dire Qui m'avait demandé d'aller voir la sirène Je suis entré comment dans l'eau Et comment j'ai quitté l'eau Alors quand l'enfant de cet homme là-bas me suivait Je lui ai dit Donne-moi 200 dollars Je vais donner la raison qui fait à ce que ton père ne veut pas que Vous puissiez passer nuit dans la maison L'enfant est trop curieux Il voulait seulement savoir pourquoi est-ce qu'il passe nuit à l'hôtel Je n'avais pas refusé non plus Lui n'avait pas refusé Il m'a donné l'argent que je lui avais demandé Alors si vous allez à l'hôtel Quand vous arrivez là-bas à 21h Toi rentres à la maison Je vais ouvrir pour toi la porte Alors ce n'était que les puissances de la sirène là-bas Qui communiquaient avec cet homme là-bas Afin de lui rendre un peu compliqué Ou de lui rendre insensé A 21h l'enfant est rentré J'avais ouvert la porte Et il est entré dans la cuisine C'est là qu'il s'était caché Alors son père était dans la chambre noire En train de causer avec ses enfants Et la sirène Moi j'étais au salon Alors j'ai demandé à l'enfant Va maintenant ouvre la chambre qui est là-bas Tu verras ce que ton père a toujours fait Donc là la curiosité de l'enfant L'a poussé jusqu'à aller Chécher à voir Ce que son papa fait Lorsqu'il lui demande d'aller dormir à l'hôtel Bon selon vous Qu'est-ce qu'il va voir maintenant dans la chambre ? Vous avez même surpris par le résultat C'est là que vous allez comprendre Que parfois quand on est trop curieux Ce n'est pas une bonne affaire Faites attention Alors l'enfant Comme c'était dans leur maison Il n'avait pas peur Il a ouvert la chambre Il a constaté que son papa Est en train de causer avec la sirène Et tous les enfants Il avait la chambre Et il a vu son père En train de causer avec une sirène C'est-à-dire une femme Comme si vous voyez l'écran ici Et il avait son père Elle-même des enfants avec la sirène Vous comprenez ça ? Mais c'est étrange Au moment l'enfant avait fermé la porte Quand il m'avait regardé Il a constaté qu'il y a quelque chose Qui n'allait plus dans sa tête Et l'enfant a commencé à chanter L'enfant avait chanté toute la nuit Et le lendemain matin Il était déjà devenu fou Il est mort Il a devenu fou Juste après Avoir vu Cette histoire Cette sirène Ses enfants Ainsi que son père là-bas Mais qui l'a rendu fou Écoutons bien Alors la folie là-bas C'était un secret Entre moi et son père Une autre personne de la famille Ne savait pas d'où est venue cette folie Et le papa est déjà mort Je ne sais pas qui est venu enlever la sirène de cette maison Je ne sais pas qui est venu enlever la sirène de cette maison Il y a d'autres puissances qui ne veulent pas déménager avec les propriétés Le profiteur de la maison Lui peut déménager Mais la puissance reste dans sa maison Et les conséquences vont tomber sur les gens qui vont encore entrer dans cette maison C'est pour cela que Dieu avait dit à Jésus Le lieu ouvrera la plante de ton pied Je vais te le donner Même toi aussi Si tu veux déménager dans une nouvelle maison Il faut prier pour la maison en question Amen Vous avez entendu ça Vous avez entendu ça Ça veut dire ce que ça veut dire Donc les sirènes existent bel et bien Et les gens collaborent avec les sirènes Ah ! Donc il a révélé des choses incroyables sur la sirène de mystique ici Waouh ! Si vous étiez à la place de l'enfant Que feriez-vous ? Je vais essayer d'appartir au commentaire On vous entend Et si vous étiez à la place de la mère Accepterez-vous toujours Aller dormir à l'hôtel Et laisser votre mari à la maison Sans savoir Ce qu'il fait Même avec tous vos enfants Ça m'étonne On sait Que les mystiques On n'a peut pas étant Des chambres secrètes Et quand ces gens l'arrêtent de ces chambres secrètes Ils font des choses bizarres Même des voyages Astros Là où ils sortent de leur corps Ils font des trucs Même pour être à sa chambre Même ils n'entent pas Normalement Ils rentrent pas derrière Je n'y vais pas derrière comme ça Ah ! Qu'est-ce qu'il ne va pas avec lui ? Mais frères et sœurs Ce sont des choses que les gens sont prêts à faire Juste pour avoir La richesse de ce monde Dans ce monde Il y a des tas de choses comme ça Des choses incroyables Tu vois Tu te dis Ah ! Comment c'est possible ? Ce n'est pas réel Mais mes frères et sœurs C'est réel La première manière C'est que tu vois Le grand ça C'est une femme qui s'est déguisée en sirène Peut-être qu'elle a vu ça D'un dessin animé Et elle s'est dit Ah ! C'est juste pour rigoler Moi elle me plaît Comme la sirène Et je lui dis Moi je fais comme elle Or Derrière la sirène Ou derrière ses déguisements Il y a un esprit Qui a travaillé Pour que ça soit fait Faites attention A ne pas être séduit Par les choses de ce monde Mes frères et sœurs C'est une courte vidéo Que nous avons voulu partager avec vous Dites-nous ce que vous avez pensé En ce moment Vous ferez De la crachée Les bizarres qui se passent là-bas Nous sommes de fin de vidéo Rien que pour vous Dans la prochaine vidéo Si vous n'êtes pas Abonnez-vous maintenant Cette vidéo pourrait apparaître Sur le camp ici En dessinant ce rebond Restez connecté Bonne soin de vous Abonnez-vous Pour partager cette vidéo C'est parti